... Pour démarrer, nous parlons dans le Parlement. Côté sénateur Jean-Marie Salomon, dénoncé un scandale de la corruption dans ce qu'est-il sénat républicain. Côté qu'est-ce qu'il n'a pas misé pour faire l'imier sous gestion du budget. Sénateur Jean-Marie Salomon annonçait l'impral enquête sur une série machine d'administration. Sénat fait accusation, alors qu'il n'a pas gagné aucune explication qui baille. Au portage, Ronjel Adéguin. Plus passé, j'oumille à goudre, c'est à ça qu'est-il sénat a pas administré comme budget institution. C'est en tout cas, précision, sénateur Jean-Marie Salomon qui dénonçait s'allégulé du scandale financier dans ce qu'est-il sénat. Collègue sénateur qui soutient dans le même département avec Fritz Carlos Lebon a pas administré. J'ai dit que le sénat c'est l'Assemblée des Sages, mais écoutez, ça moi là, c'est pas l'Assemblée des Sages. Comment nous comprennons aujourd'hui où l'on sénat a republi ? Eh bien, il y a une série de l'opacité financière. Question là, il y a des scandales financières qui passent là-dedans. Eh bien, j'ai pris le responsabilité comme sénateur de la République pour dénoncer ça. Le budget du Sénat, pas qu'il n'y a aucun sénateur qui connaît comment le ventile. Et ça qui pire de l'an, suivant la Constitution, il y a 30 sénateurs. Mais il y a 31e sénateur dans le Sénat a republi. Et puis devant, nous racontons qui est lié. Rapport financier qui semblait pas jambay dans le Sénat a, ta élément qui attirait curiosité, jeune sénateur sud là. Jean-Marie Salomon a quand on décide déjà annoncer un ket-let sou saliri les scandales financières dans le Sénat a republi. Mouais, dis-nous encore, au niveau de question Sénat, gagne de grands scandales financières, et m'bradis-nous, yon la donne. Nous pradons ket-lete sou construction maison parlementaire yon, kap fête à travers déportement yon. Nous pradons ket-lete sou question machine qui achete l'an Sénat. Comment distribution yon fait ? Nous pradons ket-lete sou rapport financier qui pas jambay dans le Sénat. Jean-Marie Salomon s'en crête lancée, saliré les hostilités dans le Sénat, sou de CSA, et lui annoncer l'autre relation sur l'administration institution. Ceci dit, la politique est un rapport de force et un jeu d'intérêt. Mais moi-même, m'abdi nous ça. Il va falloir que sénateurs yon, yon gagne un minimum de probité intellectuelle et de moralité politique. Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, conférence de presse à que nous bailons, c'est pour nous dix populations. Eh bien, non seulement les hostilités sont lancées, mais nous pradons mettre en pile bagaille qui cachait de yon. Eh bien, nous pradons à l'unjou cap-vigné, c'est prad le sénateur des grands douces. Pour exploser en Assemblée, sali constaté dans gestion du budget Sénat, sénateur au PLA exoté, président Aïe Sénat prend toute disposition pour organiser science en Assemblée. Oui, n'est-ce pas l'unjou cap-vigné, car il est bien fait. Voilà, nous avons suivi. On va t'ajouter, nous n'est-ce pas l'unjou cap-vigné, concernant dénonciation au sénateur Jean-Marie Salomon sur le scandale de la corruption dans la question du sénat républicain à côté qui s'était à Parmézi pour faire les mieds sous gestion du budget. Sénateur Jean-Marie Salomon, à l'autre bord dénoncé, président provisoire Jocelyne Privert, l'a dit cap-travail pour craser le sénat républicain. Sénateur a reproché, c'est un collègue de l'eau, l'a dit, qu'il puisse disposer pour servir le pouvoir où il y a un travail non-palement. Sénateur Jean-Marie Salomon est toujours un micro-rounche d'Adrien. Il y a de mauvaises langues qui ont tendance à faire Jean-Marie Salomon passer pour un membre du groupe minoritaire. Je le répète pour la énième fois. Jean-Marie Salomon n'est pas ni dans le groupe majoritaire, ni dans le groupe minoritaire. Il est un peuple. Il y a des gens qui disent que le simple fait que Jean-Marie Salomon prenne des positions au niveau du sénat, ils sont alliés de PHTK. Je le répète pour les gens. Qui ça, frisez-vous, est-ce que c'est pour coucou, pour le tag-on petit lit, pour le rélil, frisez-li. Sur une déclaration que le président républicain, Jocelyne Brivert, est faite en ce qui a trait à la désignation ou à la nomination de Michel-Ange Gédéon dans la tête de la police nationale. Monsieur dit que il y a un choix de commun accord ou du moins en consultation avec les sénateurs Jean-Marie Salomon et Jean-Renel Sénatus. Je m'inscris en faux compte de cette déclaration du président de la République. Et je suis à me demander est-ce que M. Brivert n'est pas en passe de devenir M. Pervert ? Moi, j'ai démenti, monsieur, pour ne pas faire ni moi-même ni sénateur-sénatus passer pour des boucs émissaires. Nous, quand on a manqué que le sénateur Salomon n'est pas de gens à parler dans les derniers moments. Moi, j'ai suivi l'évolution de la situation. J'ai dit deux petites phrases de répéter pour le président Brivert. Moi, j'ai dit, monsieur, comme ça. Il ne faut jamais couper un pont qui vous a aidé à traverser une rivière. Deuxième phrase que je m'a débat, monsieur. Je m'a dit, il n'est pas nécessaire de faire la guerre si on peut l'éviter. Je dis, nous constatez, à partir de réactions qu'a faite Jocelyne Brivert en tant que président provisoire, M. Gomplan, ma qui avait dit que l'a exécuté, c'est faire en sorte que le Parlement, particulièrement le Sénat, soit dysfonctionnel et s'il le faut disparaître, c'est là net. Moi, j'ai dit, M. Brivert, si chat qu'on est, si rat qu'on est. À partir d'aujourd'hui, les oscilités sont lancées et après, j'ai joué un sénateur Salomon au devant de la scène pour dire non pour ça n'a pas passé. Moi, je viens là pour mon travail. Mais je constatez que depuis des temps, le Sénat République, les tournés, nous n'étions pas à brûler un restaurant public côté que le sénateur vient manger, c'est une blague. Vire le doyau à la caillou. Ce qui est pédé, c'est qu'on essaie de faire passer les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a des sénateurs qui ne passent jamais de travail et ils ont attendu dans la radio, dans la télévision, ils ont fait comprendre que c'est eux même qui là et que c'est un groupe qui permet que le Sénat ne va pas fonctionner. Et j'ai profité de la presse pour moi d'exhorter le vice-président Larech qui fait office de président provisoire du Sénat pour que désormais, même quand le quorum est infirmé pour que M. Livini ait une seule séance et pour faire appel nominal, et le Sahara, la presse parle, ouais, et fait mon constater qui est ce qui a bâillé m'a dit. M'a dit, m'a dit, il en restera toujours quelque chose. La vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface. M. Briver, encore une fois, message que m'a envoyé pour vous. Même j'ai sacrifié tant pour que le pays soit capable de non seulement gagner le président, non seulement gagner le gouvernement, même te goumé tout et perde une nuit pour que le pays n'y ait pas de une catastrophe politique là-dedans. Si je dis, après tout effort que le Sénat, le Parlement en général fin fait, ou ta comprenne pour saboter le travail, je dois encore sera sera Séta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada